Bonjour, c'est un petit suivi concernant ce HSI, ce indicateur de situation horizontale. Aujourd'hui, j'aimerais tester la fonction DME. Pour ce propos, j'ai fait un petit peu de réveillement de cette pièce électronique. Donc c'est la première étape de réveillement de réveillement. Il y a une petite pièce qui est située ici, qui n'a uniquement des résistants. C'est sur la droite, ici. Donc cette pièce est connectée à quelques inputs de ce comparateur. C'est un LM139. Et on peut aussi trouver sur cette pièce 4011, qui est une porte quad 9. et des gates. Et il y a aussi un monostable dual, ici, qui permet de générer des pulses. Donc ce n'est pas de vue comme ça, mais j'ai fait une meilleure schématique, qui est ici. Et on peut voir quelque chose d'obtention. Donc on peut voir qu'on a deux inputs. Un input est commun pour deux inputs de ces deux comparateurs. Et les autres inputs, les comparateurs, ont un potentiel fixé. Donc je ne sais pas la valeur, je n'ai pas calculé. Mais peut-être 100 millivolts, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc c'est évident que l'input est bipolare, parce qu'on a un positif Gersholt et un négatif 1. Il y a, dans l'output de ce comparateur, un niveau高, quand l'input de voltage, ici, est au-dessus de ce Gersholt. Et il y a, dans le second comparateur, un niveau高, quand l'input de voltage, ici, est sous la négative Gersholt. Donc vous pouvez aussi voir que nous avons cette NAND, donc ça permet d'avoir ici un pulse, si il y a un niveau高 ou un niveau bas. Donc c'est évidemment une interface ARINC 429. Donc pour ce propos, j'ai modifié le firmware de mon dispositif ARINC 429, ici. J'ai utilisé une valeur fixée, ce qui est ce data de 32 bits. Donc le label pour la distance DME est 201, en octal. La valeur qui est programmée sur le code est 257.86 miles. Donc j'ai connecté cet instrument à l'input de DME, ici, B et B. Donc nous pouvons voir qu'il y a aussi deux pull-ups. Un est utilisé pour la fonction de test, le bouton de test, qui est ici. Et il y a une deuxième input, qui est accessible à l'input de wire. Donc évidemment, il y a une configuration spécifique. Quand il y a un circuit short entre les terminales G et E. J'ai placé cette changement, qui permet d'avoir un circuit short entre ces deux pins. Ok, donc on va tourner sur le power supply. Ok, donc nous pouvons voir qu'il y a effectivement 257.8 miles. Donc nous n'avons effectivement le dernier digit, ici, 6. Donc c'est la résolution de 0.1 miles. Mais il correspond exactement à la valeur, qui est portée à cet instrument. Et le display semble être un display LED. Je vais essayer de faire un zoom sur ça. Ok, vous pouvez voir les petits dots. Donc maintenant, essayons de connecter le pin G à la grande. C'est celui-ci. Donc j'ai un changement pour cela. Ok, comme vous pouvez le voir, ça permet de retirer le dernier digit. C'est probablement utilisé dans le cas où nous avons une DME qui donne une valeur instable. Dépendant sur le computer DME, parfois il peut être mieux de retirer un digit. Ok, donc ce instrument est un mix d'électromécaniques utilisant des contrôles de servo et des ARINC 429BUS. Merci de regarder. Au revoir.